La commémoration de cette semaine nationale de la société de la paix marquera un tournant décisif dans la prise de conscience de l'ensemble des composants de la nation junienne afin que ça montre un véritable renouveau de l'esprit civique et de la culture de la paix. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette opportunité pour rappeler à nos compatriotes qu'il y a plusieurs siècles dans un empire dont la capitale se situait sous le territoire actuel de la République de Guinée, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont été parmi les premiers à éditer un code du vivre-ensemble connu aujourd'hui comme la charte de Bourg-en-Souda. Les deux articles ci-dessous disent bien et de façon éloquale tout ce que je viens de vous dire en matière de citoyenneté et de civile. Je cite « Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable que notre vie, de même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Deuxième article « Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de sa patrie. » Fin de suspension. Alors, cherchons patrons, cherchons citoyens, restons fidèles dans nos valeurs d'ancestrales. Célébrons le civisme, la culture citoyenne et la paix. Sur ce, je déclare couvert la première édition de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Vive la citoyenneté, vive la paix pour que vive l'unité nationale, je vous remercie. Merci, je vous remercie.